qui est presque deux heures du matin, je pense, au niveau de l'Europe. Ah, Zahin, un peu. Qu'est-ce qui se passe? Hier, nous avons écouté, vous avez suivi le direct de la dame du nom de Sabine Dié, qui nous a fait des révélations concernant Touré Alfa Yaya, qui est un voyou, un délinquant, un brigand de grand chemin, un marmailleur, un sanguinaire. Oui, je le dis bien haut et fort, parce que ce monsieur, j'ai eu à faire des directs sur lui dans le passé, à mes débuts, quand je suis venue sur les réseaux sociaux. J'ai eu à dévoiler et j'ai été la première personne à avoir mis sur les réseaux sociaux quand il allait retirer les prêts de 1 milliard de francs CFA au niveau d'une banque au niveau de notre pays. Alfa Yaya, pour les personnes qui ne le connaissent pas, c'est un brigand, un marmailleur de grand chemin qui veut se dédouaner, qui veut se faire aimer, qui veut se donner une place au niveau de notre pays. On le sait bien haut et fort que, même quand ce monsieur a été avec mon leader, Générationnel Soro Kipafuri, Guillaume, Alfa Yaya a été l'une des personnes que Soro a, comme on le dit quelque part, endorsé. Soro a aidé. Mais malgré le fait que Soro a aidé à faire tout ça pour lui, Alfa Yaya n'a pas été une personne reconnaissante. Pour moi, ça ne me dérange pas. On est libre quand on dit qu'on est démocrate, quand on dit qu'on est dans un pays où on veut quand même appliquer cette démocratie dans son intégralité. Ça ne me dérange pas qu'Alfa Yaya accepte ou bien est OK de partie au RHTP. Je l'ai dit au effort que personne n'est contraint à rester au sein du GPS. Si tu penses que tu parles au RHTP, tu es libre de partie. Et je pense que j'ai été l'une des personnes aussi à avoir aussi ma voix à cette période, le moment où certaines personnes, comme on le dit, le tapotaient. Voilà un peu. J'ai dit non, il est libre de partie. Mais tant qu'il va la fermer et qu'il ne va pas s'attaquer à mon leader, je n'ai pas quelque chose vraiment à dire. Au fur et à mesure, vous avez vu que quand il a eu quelque part, à partir vers le RHTP, on l'a mené à vouloir faire des sorties et manquer de respect à Soro jusqu'au point de rentrer souvent dans nos inbox, nous insulter, rentrer dans nos inbox, nous manquer de respect et vouloir même chercher à certaines personnes à aller déloger au sein du GPS. En ce moment, ce n'était pas encore le GPS, mais c'était un peu une coalition entre le RACI, l'UDS, UGS, voilà, tout tout et tout. Mais ce que vous avez entendu dans le direct de la dame, Sabine Dié, pas que je vais la dédouaner, parce qu'elle-même se cassait moi des papouelles. Je dis, Abidjan est le pays, elle est mélangée, nous tous l'on mâche et des béquilles. Pas que je vais dédouaner. Coucou à la score winner, comment vas-tu ? Je ne vais pas dédouaner Sabine Dié, non. Je ne suis pas là pour prendre la défense de Sabine Dié, parce qu'elle-même qui est là, j'ai des loups cassements de papousuel. Oui, quand c'est gâté, c'est gâté, on avance avec vous. On va écouter un tout petit peu ce que cette dame a eu à dire. Des éléments et des points forts que vous n'avez pas prêté attention, que moi la guerre, je vais vous ramener à comprendre que il y a des vérités dans ce que la dame-là a lui à dire concernant Touré à Fayyaya. On va écouter. Parce que je t'ai entendu donner des dernières nouvelles de moi. Les dernières nouvelles de moi, c'est que je n'ai jamais été arrêtée. Et ça n'arrivera pas. Donc ne pense pas qu'on m'a arrêtée, et puis on veut cacher. Ce n'est pas possible. Et je te mets au défi de me sortir là où j'étais, et puis ça a voulu être caché. Donc je n'ai jamais été arrêtée, je n'ai jamais été inquiétée même. Ok, d'abord là, je me dis que Sabine Dié, selon les informations que j'ai reçues, elle n'est pas sur le territoire ivoirien, donc elle n'a pas été arrêtée. Mais quand ils sont arrivés chez elle à la maison pour lui poser des questions, selon les informations que j'ai reçues, elle a commencé à se déshabiller. Ah, c'est ça qui est arrivé. Elle a commencé à se déshabiller, à enlever ses habits, à se faire comme une folle, dont les gens même étaient choqués, les gens même n'arrivaient pas à comprendre. On se dit, mais on vient interroger cette dame et tout, et puis voilà, elle est en train de faire ça. Donc ils étaient déboussolés. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc quand elle parle, qu'elle dit, je n'ai pas été arrêtée, je n'ai pas été inquiétée, c'est parce que là qu'elle a eu à poser, là qu'elle a eu à poser, à emmener les gens à ne pas l'arrêter. Parce que tu vas chez quelqu'un pour lui poser des questions et quand tu commences à parler à la personne, la personne commence à se déshabiller comme une folle, comme si, il y a un bouton qui n'est pas, comme on le dit, il y a un bouton qui est dévissé, dont les gens me mettent et tournent. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas l'arrêter et je le dis de faire attention, parce que, ça c'est le cassement à Papo à venir. Je lui dis de faire attention de ne pas trop parler parce qu'elle me met, c'est dans quoi elle s'est mise. Donc dire qu'on ne peut pas m'arrêter, je ne suis pas inquiétée, tu ne sais pas où je suis, on sait bien, selon les informations que moi j'ai eues, ce matin, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Elle me met, c'est comment est-ce qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire pour se retrouver où elle est. selon les informations que moi la guêpe j'ai, elle n'est pas en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est l'info que j'ai reçue. On va repartir. Partager, on n'est pas loin de 1000 papatons à 1h du matin sur le pays. C'est moi dimanche dernier à 22h. Ah là. Quand je vois deux individus, deux messieurs, salles de surcroît, parce que si c'était propre, vous n'allez pas me manipuler mes sages. On écoute ça. Ils sont même devant chez moi et qui me disent, Madame, on est venu vous chercher. Donc je l'ai dit, Monsieur, est-ce que vous êtes les prêts ? Eh, 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 eh. Vous êtes à l'école ? Parce que si vous êtes à l'école, vous savez très bien qu'il est 22h. À 22h, on a interdiction. Et une autre révélation que j'ai à faire. Le dossier de Sabine Dier était dans mon inbox depuis le jour des élections de Miss Côte d'Ivoire. Le jour des élections de Miss Côte d'Ivoire, on a voulu arrêter Sabine Dier. Allez nous dire que c'est la guêpe qui a dit « On a voulu arrêter Sabine Dier le jour des élections de Miss Côte d'Ivoire. » Et après des coups de fil, on a dit non de ne pas l'arrêter sur le champ parce que ça risque de faire trop de bruit et ça va donner une mauvaise impression concernant l'événement qui est en train de se passer. Dans le jour de Miss Côte d'Ivoire, Sabine Dier a failli être arrêté sur le spot et ils ont laissé tomber. Allez nous dire ça. Et je mets quiconque au défi. À nous, allez. On va écouter. Qui que ce sont. On n'a pas le droit. Est-ce que vous avez un mandat ? Ils se regardent. Ils n'ont pas de mandat. J'ai dit « Je ne vous suis pas. » Et j'ai appelé mon avocat. Vous avez affaire à quelqu'un qui est allé à l'école. Vous avez affaire à quelqu'un qui a les meilleurs avocats. Vous avez affaire à quelqu'un qui est littré. Et vous avez affaire à quelqu'un qui a les moyens. Je ne suis pas dans le fait fond d'Abidjan où on essaie de t'intimider. Je les ai envoyés pètre. Vous avez vu l'heure ? Vous n'avez aucun document. Et vous venez dans une voiture banalisée. C'est à cause de vous que le pays va mal. Pourquoi je dois vous suivre ? Est-ce que je sais si c'est quoi les vêtus ? Non, je ne bouge pas. On écoute. Je suis en train de faire. 1200 papadons. Il est 12 heures du matin. Quelque part, une heure du matin. On écoute. Ces deux messieurs appelaient mon avocat. Il leur a demandé s'ils avaient un mandat. Ils ont dit non. Il a dit donc elle ne bouge pas. Je suis rentrée chez moi. J'ai failli mon contact. Donc je suis restée dans mon coin. On écoute ça. Jusqu'à ce qu'un énergumène sorte le samedi pour donner des nouvelles de moi. Mais c'est tout à l'affaillé. Je vais te dire ton vrai nom. Comment est-ce que je t'ai connu ? Je t'ai connu par le bien d'un grand frère qui est dans l'immobilier. On s'est rencontré chez lui autour d'un dîner et tu as pris mon numéro de téléphone. Il m'a appelé. Tu m'as dit que tu avais des terrains à vendre. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressé parce que nous, on ne fait pas des terrains. Voilà. Nous, nous sommes dans les logements. Tu m'as demandé de te rejoindre dans le trafic d'or parce que tu es un grand trafic en d'or. Je t'ai dit que ça... C'est la vérité. C'est la vérité. Touré Alfa Yaya est un grand trafic en d'or qui fait travailler les enfants pour la recherche de l'or. Ça, c'est que la dame a dit. C'est la vérité. On nous va. Tu ne t'intéressais pas. Ton bureau est situé à l'immeuble du Mali. À la plateau. À la tête 314 il me semble. J'ai déjà été là-bas. Tu m'as expliqué dans quoi tu voulais que je trempe. Monsieur le trafic en d'or. Toi qui fait travailler les jeunes enfants de moins de 15 ans. Pour te sortir l'or que tu vas vendre. Mais c'est tout à l'alpha yaya. C'est la vérité. Touré Alfa Yaya fait travailler les enfants de moins de 15 ans pour faire sortir de l'or. Elle a dit la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est qu'il n'est pas la vérité. Je vais vous dire, telle partie n'est pas la vérité comme je l'ai dit. On ne l'a pas arrêté parce que quand on est venu chez elle, elle a commencé à se déshabiller. Elle se comportait comme une folle. C'est pour cela qu'on ne l'a pas arrêté. Il n'y a pas une autre raison qui a fait qu'on ne l'a pas arrêté. Le jour de Miss Court d'Ivoire, on a voulu mettre la main sur elle en direct pendant l'émission de Miss Court d'Ivoire. Mais ce jour-là, il y a eu des coups de filles qui ont été, moi-même, j'étais ici, là. On m'envoyait les papons sur ça. On dit, ah, on va mettre la main sur la dame. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a commencé à m'expliquer qu'il y a trop de personnes qui se plaignent, qu'elle est dans des détournements de terrain. Il y a des personnes qui sont allées déposer de l'argent pour payer des maisons. Elle n'a pas honoré cela. Il y a trop de papons sur elle. Donc, pour ne pas que ça fasse un buzz et que les marques de Miss Court d'Ivoire soient, c'est-à-dire que le fait fort même de l'émission soit quelque part distrait, c'est-à-dire que les gens ne vont pas regarder Miss Court d'Ivoire, on commence à la perdre de la valeur. C'est pour cela que ce jour-là, à la dernière minute, il y a eu un coup de fil qui a été lancé. Et moi, la guerre, j'étais au courant. Et ils ont dit non de ne pas l'arrêter, de laisser quand une émission va finir. Et puis, ils vont s'occuper d'elle. A nous aller. Bien toi. Tu m'as vendu cette voiture, cette Nissan Patrol. Sans documents. Quand je t'ai dit que je ne voulais plus de la voiture, il fallait que tu me restitues mon argent, tu as même eu du mal à me rendre. Passager, nous sommes à 1300 personnes. Connecté, il est deux heures du matin. Ce fameux milliard que tu as snappé. Ce fameux milliard de ce grand frère qui est dans l'immobilier, qui t'a envoyé retirer à la banque. Et que tu as profité pour te snapper, pour flasher la jeunesse. Quel exemple ? Les milliards que Alfa Yaya s'est snappé, c'est moi la guêpe qui a été la personne à avoir divulgué cette vidéo sur les réseaux sociaux. La première à l'avoir fait. Et ce tarjet a été retiré, ce tarjet est en connivence avec un gars qui est de soi-disant dans l'immobilier du nom de Ahmed Bois. J'ai eu même à faire un direct où ces gens sont dans les trafics de voitures au niveau de la France. Allez révisionner mes directs. Ils vont voler les voitures en France et en connivence avec, comme on appelle Interpol. Quand ils voient, ils font rentrer les voitures sur le territoire ivoirien pour vendre les voitures. La voiture d'un des blancs qui a été volé, mon est la guêpe. J'ai recherché le blanc jusqu'en Europe. Je l'ai appelé. J'ai dit voilà, ta voiture. J'ai donné toutes les références de la voiture du blanc. Le blanc m'a dit, ah, comment tu as fait ? Je dis, il ne faut pas t'occuper. C'est ta voiture, il dit oui. Je dis, mais comment tu t'es arrangé avec l'assurance ? Il dit non que, voilà lui, de toute façon, l'assurance a payé son argent et tout. Et cette même voiture a été découverte. On a retrouvé cette voiture et je suis revenu. J'ai reposté pour dire, voici la voiture du blanc qui a été volé en France. Je vous ai parlé de ça. Je suis venu, je vous ai montré la photo de la voiture avec tous les papiers de la voiture. C'est ce trafic-là, cette marmaille. Touré Alfa Yaya avec son ami Ahmed Bois. Donc, l'argent est émilière. Qu'elle parle que c'est pour un homme de l'immobilier. C'est le groupe de Bois, Ahmed Bois. A nous aller. On va écouter. C'est quelle la vérité ? On va décortiquer. Elle a parlé, mais elle n'a pas parlé fort. C'est toi qui va te permettre de venir parler de moi ? Je pense que tu es la personne qui n'est pas la mieux placée. Monsieur Tour Alfa Yaya. Je vais même laisser monsieur, parce que monsieur, ça veut dire qu'on ne se connaît pas. Alpha. Parce que c'est comme ça que je t'appelle. N'est-ce pas toi qui enlèves les gens ? Qui envoie tes gros bras à enlever les gens ? C'est la vérité. Mais fais tabasser et puis c'est sûr. C'est la vérité. Et tu m'appelles pour me parler de ça ? Tu veux que je continue de te donner ton vrai nom ? Allons-y. Un élu qui fait ça ? C'est pitoyable. Vuitton, c'est ton travail. C'est encore toi, Tour Alfa Yaya, qui baigne dans le trafic de vente de terrain. Le nombre de personnes que tu as attaquées en fondant des fautes. Merci, elle a dit, je me rappelle de cette affaire. Tu as toujours besoin d'argent. Voilà. Toujours besoin de 30 millions. Je vais investir, je vais faire quelque chose. Dès que je vends, dès que j'ai un peu d'argent, je te rembourse. C'est encore toi, Alfa Yaya. Et je passe. Allons-y. Le top ou des top, Alfa Yaya. Touré Alfa Yaya. Je connais toutes les résidences Nuderm Thé Marabou. C'est la vérité. Moi-même, la guerre, je connais les résidences. Certains de ces résidences dans le passé, où les marabouts de Touré Alfa Yaya étaient. Il n'y a pas un plus grand, quelqu'un qui adore faire du maraboutage. Que Touré Alfa Yaya, parmi tous les élus de notre pays. Non, il n'y en a pas. Il n'est pas à dire les nuls des personnes. C'est la vérité. C'est la vérité. Elle a dit la vérité. Tu ne peux pas me dire le contraire. C'est toi, Alfa Yaya. Le chef des dosos. C'est bien toi encore, Alfa Yaya. Qui te lave en longueur de jour. La seule chose qui me dit, c'est que tu es criblé de d'ex. Tu habites à Anglais-Château. Il n'y a même pas de fauteuil dans ton salon. C'est la vérité. Il habite à Anglais-Château. C'est la vérité. A nous aller. Vous êtes au moins douze dans la maison. Voilà. Tu peux dire quoi qui peut changer la vie de qui? Tu peux dire quoi qui peut changer la vie de qui? Alfa Yaya. Toutes les voitures dans lesquelles tu roules sont remplies d'armes. C'est la partie là. Toutes les voitures et les résidences de Touré Alfa Yaya sont remplies d'armes. C'est la vérité. C'est la vérité. Alfa Yaya même se promène avec des armes dans sa voiture. Il a menacé même des gens, même dans le pays, avec des armes. Sa résidence de Anglais-Château, il y a des armes. Les coffres de sa voiture, il y a des armes. Sa maison de gants, il y a des armes. Ce que je ne comprends pas, c'est que... Pourquoi le gouvernement... J'ai l'impression qu'ils savent. Mais ils ne prêtent pas attention. Alfa Yaya veut quelque chose de toi. Il va utiliser la force. Il va utiliser ces petits brigands voyous qui le suivent. Armés pour aller t'agresser. Et prends ce qu'il veut de toi. Te menacer. Et quand il finit de te menacer, il te dit que lui, il est député. Qu'il a l'humanité qui le couvre. Donc, on ne peut rien lui faire. Ce qu'elle a dit, là, c'est la vérité. Allons-y. Si je te prends, je te donne ton CV. Je te juge, demain, tu n'auras même pas envie. Allons-y. Tes voitures sont parées d'armes. Armes. Dans ton bureau. C'est la vérité. Tout est Alfa Yaya. Tu m'as reçu chez toi, Abdon. Je connais chez toi, Abdon. Ta maison, il a achevé que tu n'as même pas encore fini. Tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir la finir. Tu m'as demandé 30 millions pour pouvoir finir cette maison. Si vous dites que ce n'est pas la vérité, là. Mais la fiole, la photocopie, là. Ils n'ont qu'à dépêcher là-bas. Ils n'ont qu'à aller fouiller dans la maison de Toure Alfa Yaya. Ils n'ont qu'à fouiller dans ses résidences. Ils n'ont qu'à aller fouiller chez lui à Gont. Ils n'ont qu'à prendre les gens qui sont autour de lui, là. Et puis, c'est quoi ? Vous allez savoir si c'est quoi ? On dit, là, si c'est la vérité, mais si ce n'est pas la vérité. C'est ton travail. Tu veux que je te cite le nom de tous ceux chez lesquels tu passes ? Quand tu appelles telle personne, j'ai besoin de 30 millions pour faire telle affaire. Demain, tu appelles telle... Je vais te rembourser. Il n'a plus l'argent. Parce que tout l'argent qu'on lui avait donné, là, quand Amadou Gonkulibali, et à son âme, avait récruté Toure Alfa Yaya, l'argent qu'on avait donné à Toure Alfa Yaya, il a bouffé. Il a bouffé ce tâche. Il ne s'attendait pas à la mort d'Amadou Gonkulibali. On le dit tous les jours. L'homme propose, Dieu dispose. Si Alfa Yaya savait que Gon n'allait pas être là aujourd'hui, l'argent qu'il a reçu, on l'a déniché de soi-disant c'est un proche de Soro, on va l'enlever à côté de Soro, c'est pour elle. Il était trop important, il fallait qu'on perde le Fayaaya pour l'enlever à côté de Soro. Ils l'ont pris, eux-mêmes se sont rendus compte en fait que rien, c'est la lumière, c'est l'éclat de Soro qui réagissait sur lui. Quand on l'a enlevé à côté de Soro, que le RADP a pris tout le Fayaaya, il avait tous les problèmes et les gens du RHDP. On l'a fait fermer. On l'a fait complètement fermer. Il jongle entre Amba et Gonkulibali. Il va dire Amba, je suis avec toi. Il va dire Amba, je suis avec toi. Il est nul à même qu'à les dénichés. La députée Tazéré, ma maman Tazéré, elle est RHDP, c'est une femme que j'aime, je respecte, je n'ai pas de problème avec toi, je l'ai dit, nous ne sommes pas des ennemis. Mais c'est un travail à faire. Tous les Alfa Yaya qu'ils soient les dénichés. Ma maman Tazéré. Oui, pensant que ces personnes ont des valeurs. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent même pas réunir, ils ne peuvent même pas emmener quelque chose de bon au sein du RHDP, on l'a complètement, on l'a mis aux oubliettes. Donc pour l'Alfa Yaya, il est en train de lutter en ce moment pour se faire une place. Donc il est en train de lutter. Et le fait qu'il est député, il utilise cette immunité-là pour commettre des crimes, pour commettre certains faits et gestes dans le pays sans être inquiété parce qu'il se dit qu'il est député, il y a cette couverture qui est sur lui dont on ne peut pas l'arrêter. On va écouter. Dès que je vais investir dans le terrain, je vais venir te donner. C'est toi, Touré, en faille. Tu es protégé par ton immunité, mais tout le monde sait que tu es sale. Tout le monde sait que tu fais un trafic d'or. C'est la vérité de faire trafic d'or. Tout le monde sait que tu fais travailler les mineurs. C'est vrai. Tout un trafic d'or. Tu sais qu'on est émouillé au niveau financier. Le blanchiment d'argent, c'est toi. C'est la vérité de faire du blanchiment d'argent. De quoi tu veux me parler ? J'ai été chez toi à go. J'ai vu toutes les âmes que tu as dans ta maison. C'est la vérité. J'ai été chez toi à go. J'ai fait deux jours chez toi avec ma grande-mère. J'étais avec ma grande-mère en état de passage. J'ai vu toutes les âmes qui sont cachées chez toi, dans ta maison de bon. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Tu sais. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu as trahi déjà. Donc là où même tu es là, tu es capable de trahir. Il a trahi ce rôle. Non, il peut être capable de trahir. Parce que tu luttes et tu te pars pour qu'on te donne un poste. C'est la vérité. Et que les choses n'avancent pas. Tu luttes et tu te pars pour que les choses avancent. Pour qu'on te donne un poste là où tu es. Mais les choses n'avancent pas. Tu enregistres même les autorités qui sont autour de toi. C'est la vérité. Touré Alfa Yaya enregistre ces conversations qu'il a avec Kandja. Touré Alfa Yaya enregistre ces conversations qu'il a avec la ministre Marietou. Parce qu'il est collé à la ministre Marietou. Il va même dire aux gens que la ministre Marietou là. Que c'est une lesbienne. Oui, moi j'ai vu l'information. Elle dit à la ministre Marietou que Touré Alfa Yaya est un serpent. A deux têtes. Il a le même dit à certaines personnes que Kandja a volé l'argent. Une fois qu'ils soient allés dans une, comme on appelle une cérémonie, il y avait le sac de quelqu'un. Kandja a enlevé l'argent dans le sac et la paix. J'avais déjà parlé de ça dans un début de direct il y a quelques années de cela. Il va dire aux gens que la ministre Marietou là, qu'elle a couché avec les jeunes. Oui, il le dit. Que lui-même tourait Alfa Yaya là. Ça c'est cassé moi des papers, je vais en jeter dessus. Que lui-même tourait Alfa Yaya là. Que la ministre Marietou là a dragué. C'est parce qu'il ne veut pas d'être. Puisqu'elle était la soi-disant troisième femme du ministre Amadou Gonclou. Je vous fais des révélations claires, nettes et limpies. Ce qui est la vérité, c'est ce que je vais vous dire. Donc quand il parle là, avec les autorités là, même avec Bakongo là, il a la communication avec Bakongo. Il est enregistré, il dit, vous fouillez dans les portables de Touralfa Yaya là. Les audios qu'il enregistre, les autorités là. Donc il est assis. Il se dit que si vous sortez ou bien vous faites quelque chose, il va faire liker les audios. Oui, ça c'est Touralfa Yaya. Même les histoires de, comme on appelle, avec le déjeu du fer, comment on appelle, Djabi. Mais vous savez ce que Touralfa Yaya faisait ? Vous savez ce que Touralfa Yaya faisait ? Vous n'avez aucune idée. Il cartonne le nom de Djabi. Oui, Djabi l'a marmaillé l'argent des Ivoiriers. Oui, il a bouffé l'argent des Ivoiriers. L'argent du fer a été utilisé pour faire la campagne de Ouattara. Je suis d'accord, il a bouffé. Sa femme, même moi, je l'ai attrapé, même sa femme, avec les documents. Plus de 300 millions de francs CFA qui a été transférés sur le compte de sa femme. Vous vous rappelez de tous ces directs que j'ai eu à faire dans le passé ? Voilà. Donc quand il part avec les autorités là, il enregistre ses conversations avec les autorités. Il enregistre. Donc le nom de Marietou là, il va dire aux gens que Marietou là, la ministre Marietou connue là, que c'est une lespienne. Oui. Il dit Kandjala, qu'elle est dans les sectes. Que Kandjala est faite par là des garçons. Et que son mari est aux étages, je lis ici là. Lui aussi l'entrée, il dit tout ça. Viens vous dire pourquoi. Je vais vous mentir pourquoi. Qu'est-ce que Alfaïa ne dit pas ? Son problème encore qu'il avait, Bruno connaît. Il ne veut pas sentir. Le ministre Bruno, il ne veut pas le sentir. Il y a un bon gomme même. Donc il peut, certains cyberactivistes a sorti, a insulté Bruno. Il peut, certains cyberactivistes a sorti, faire des pauses et des trucs pour insuiter ces petits gars. Vous savez de quoi je n'ai pas. Vous savez très bien que ce que je dis là, c'est la vérité. Parce qu'il y a le cacasse en lui et brûlant. Et ça, c'est Touré Alpha Yaya. Tout le monde dit qu'il enregistre les autorités. Ça va au plus haut. Même les Bitongo. Toutes les personnes qui parlent avec Touré Alpha Yaya, il les enregistre. C'est venu de moi-même me trouver ici. Je n'ai jamais parlé de ça, mais je vais vous dire, faire une révélation. Ma maman Tazéré, quand elle s'est mariée là, et qu'après, elle a divorcé avec son gars, Touré Alpha Yaya a dit aux gens que Tazéré fait du maraboutage sur le monsieur. Que Tazéré fait du maraboutage pour qu'on puisse la mettre au sein du RHDP. Parce qu'elle aussi là, elle a quitté Soro, elle s'est retrouvée au RHDP. D'après Touré Alpha Yaya, Kandia, surtout Kandia même, et puis avec une autre aussi là, oulala, je n'ai plus son nom là, que ces dames ne voulaient même pas sentir Tazéré au sein du RHDP. Qu'elles sont même allées dans une manifestation comme à ce temps, à Yamsokro. Ils ont insulté, humilié Tazéré devant tout le monde là-bas. Touré Alpha Yaya, il allait parler de ça. Il allait dire que ils ont fait chantage sur Tazéré parce que son mari, qu'elle a marié, c'était un envoyé du RHDP. Je vous fais une révélation. C'était un envoyé du RHDP. Le gars allait marier Tazéré, il a pris des photos de nudité et des vidéos nudes de Tazéré. Donc, quand elle a voulu le quitter, elle ne pouvait pas faire du... C'est-à-dire qu'elle ne peut... Elle était déjà rentré au RHDP passé où on l'avait déjà pris. Elle n'avait pas d'autre choix que de rester au RHDP. On l'avait déjà prise. Donc, elle n'avait pas d'autre choix que de rester au RHDP. Mais son mari, elle son truc là, que le monsieur a été envoyé par le RHDP. Ce sont tous qui ont blagué, qui ont dit au monsieur non, on fait tout pour la séduire parce qu'à ce moment, on dit non, qu'elle voulait forcément se marier. Voilà, elle est en quête et tout. Donc, le monsieur maintenant est venu séduire Tazéré, la marée Tazéré, que le monsieur a plein de vidéos et des photos de nudité de Tazéré et que c'est un bronche là, que le monsieur va faire sortir. Touré, Alpha, Yaya, allez dire aux gens que c'est pour cela que Tazéré ne peut pas parler. Il y a dit, vous pensez que... Vous pensez que c'est amusement quoi? Vous pensez que c'est de l'amusement quoi? Il y a dit, vous vous dormez là, non, c'est d'arriver là. Je vous dis ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Il n'y a pas quelque chose qui a se passé dans le pays là et puis nous, on n'a pas senti odeur de ça. Hey, hey, allons aller. Tu m'as fait déjà écouter. Tu parlais à un ministre. À un ministre. Tu lui demandais pourquoi tu te bats, tu as tout donné, tu t'es saigné pour le parti. Voilà. Tu les enregistres. Tu fais écouter à bon, à qui veut le... qui veut. T'es chez toi à bon. J'ai fait deux jours chez toi avec ma grande-mère. On écoute, hein? J'étais avec ma grande-mère en état de passage. J'ai vu toutes les hommes qui sont cachées chez toi dans ta maison de bon. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu sais. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as trahi déjà. Donc là où même où tu es là, tu es capable de trahir. C'est clair. Parce que tu luttes et tu te bats pour qu'on te donne un poste. C'est la vérité. Et que les choses n'avancent pas. Tu luttes et tu te bats pour que les choses avancent, pour qu'on te donne un poste. Là où tu es. Mais les choses n'avancent pas. Tu enregistres même les autorités qui sont autour de toi. C'est la vérité. Tu m'as fait déjà écouter. Tu parlais à un ministre. Tu lui demandais pourquoi tu te bats que tu as tout donné et que tu t'es saigné pour le parti. Voilà. Tu les as... Tu as tout donné et que tu t'es saigné pour le parti. À moi, allez. Je vais les connaître. Et tu fais écouter à qui veut le... Qui veut. Parce que tu es désespéré et on ne te propose rien. C'est la vérité. Tu es une traite. On ne doit rien te donner. C'est la vérité. Tu es un trafiquant d'or. C'est la vérité. On ne doit rien te donner. Tu fais la honte. Tu es dans tout ce qui est sale. Tout ce qui est problème. C'est toujours toi. Trafic de voitures, c'est toi. C'est vrai. De faux terrain, c'est toi. Trafic de voitures. Je vous avais déjà dit ça, non ? J'avais déjà fait des dirais dans cette histoire de trafic de voitures. Je vous ai dit qu'ils font des trafics de voitures au niveau de l'Europe. Ils vont voler voitures des blancs. Et puis voitures, la salle disparaît. Ils mettent ça dans des containers pour faire venir ça encore d'ivoire. En complicité, à ce temps, avec le DG de la police. On dit lui aussi, il était dedans. Donc, mais quand vous lancez Interpol, Côte d'Ivoire pour rechercher vos voitures, vous ne trouvez pas. Je vous ai dit, en fait, ça me fait rire parce que je vous avais déjà parlé et j'ai déjà cassé. Même la voiture du blanc, c'est à cause de moi. Ils ont tout fait, ils ont retrouvé la voiture du blanc. Et quand ils ont retrouvé la voiture, j'ai poussé la voiture, j'ai appelé le blanc, il dit, mais madame, comment vous avez su? Comment vous avez les références? Il dit, oui, ça c'est mon travail. Moi, je suis une papato internationale. Mon nom, c'est la guerre. Est-ce que c'est vos voitures? J'avais même enregistré le monsieur, pour que vous puissiez écouter, pour ne pas qu'on dise, ah non, voilà ce que la guerre dit là. Ce n'est pas la vérité. Donc, j'avais demandé au monsieur si je pouvais, voilà, enregistrer ma conversation avec lui. Et tout. Il m'a donné le OK dont j'ai enregistré pour vous faire écouter, pour voir à quel point quand je vous dis que Touré Alfa, il y a sa bande de clics là, c'est des voleurs, des marmailleurs ambulants. Vous pensez que la guerre, on se tend, elle est en, voilà ça, c'est sorti. C'est des voleurs, les voitures qui disent ils vendent là. Ils vont voler les voitures dans les pays pour faire rentrer au coin de l'Ivoire. Toi, arnaquer tes amis, c'est toi. C'est la vérité. Le nombre de crédit que tu prends et que tu ne peux pas payer, c'est un cotoir. C'est la vérité. Toi, tu vas venir me parler. Je me parle de l'argent que tu as caché sur un compte fictif. Tu veux qu'on parle de ça. De l'argent que tu as. Il a volé l'argent à aller cacher ça sur le nom, elle a fait prête, non. Je suis là dessus. Tu veux qu'on parle de ça. C'est pas ton agent de député qui te fait vivre. Jamais. C'est ce que tu voles sur le dos des autres. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. On peut rien te faire. Le jour, ton immunité va tomber. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir parler. Ils sont là. Même la députée, Mambi Bia qui sait, Mme Traoré, est-ce que vous avez une unité de ce que Touré Alfa Yaya dit de Mme Traoré ? Pourtant, c'est lui et puis Mme Traoré qui vont faire leur maraboutage ensemble. Mais quand ils volent, ils reviennent. C'est le nom de Mme Traoré qui sort dedans. C'est à travers les paroles et les trucs de Touré Alfa que moi, la guerre, j'ai su que Mme Traoré, elle a une maladie très, très, très grave où elle saigne. Elle saigne. Elle saigne. Je sens. Elle saigne. Je ne souhaite pas la maladie même à mon pire ennemi. Mais c'est Touré Alfa Yaya qui allait dire ça qu'ils ont lancé un sort. Allez leur demander ce que j'ai dit là. C'est la vérité. C'est pas la vérité. Allez demander à Mme Traoré si elle a une maladie où elle saigne du sang. Elle saigne juste elle remplit le bassin de sang. Si c'est la vérité, ou bien si c'est pas la vérité. Même d'affaires de kidnapper Métangou là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais sur les informations que j'avais reçues en ce temps, on dit c'est lui-même qui avait kidnappé un des gars du GPS du nom de Métangou. C'est Alfa Yaya qui avait kidnappé le monsieur avec ses gars. Ils l'ont frappé jusqu'à ils emmenaient le monsieur à la Maca. Il a passé du temps à la Maca jusqu'à sa femme mais décédé. Vous vous rendez compte ? C'est ce même Touré Alfa Yaya qui allait dire que Mariam Traoré elle est une maladie on lui a lancé un sort. Donc où elle est là ? Il y a des moments là elle s'aime jusqu'à un peu et puis même c'est que trois pailles même et puis remplissez un sort qu'on lui a dit que c'est un problème de l'utérus bien quoi que c'est pas ça c'est un sort qu'on lui a lancé. C'est Touré Alfa Yaya c'est lui qui allait dire et puis c'est venu. C'est que il y a des adios je dis où vous dormez là moi je me suis arrivé au tout ce qui se passe dans le pays là il n'y a pas qu'un chose que je suis pas au courant souvent là j'ai triste c'est que j'ai envie de parler c'est que j'ai pas envie de parler souvent c'est que je vous regarde et puis ça me fait rire parce que vous vous tournez comme ça et puis vous revenez au point de départ. Votre cercle là c'est pas un cercle qui est fermé. Votre cercle là c'est un cercle de trahison Votre cercle là c'est un cercle d'hypocrisie Votre cercle là c'est un cercle de tapédo Au RHDP là c'est comme ça vous êtes C'est comme ça C'est comme ça vous êtes Donc tous ceux qui pensent que vous allez au RHDP là allez-y là bouffez parce que c'est tout ce que vous pouvez faire et vous allez bouffer pendant combien de temps vous allez vous faire pendant un petit moment le moment on va vous dénicher on va vous enlever on va vous dire de venir mais une fois que vous rentrez dans votre secteur vous êtes devenu un miami miami même ça va vous êtes un beau floteau dans huile chaude vous tournez vous tournez vous tournez il n'y a pas de solution aujourd'hui là il en perte de vitesse il en perte de vitesse il part en tant qu'un dépendant il faut le ciri là-bas une fois que l'humanité de tout l'art il va quitter celui-là vous allez vous comprendre dans le pays et moi je pense même que pouvoir photocopier avec ta grosse tête ton drap pour ton papa le vieux brigade tu n'as pas dit que tu es mal au moins quand tu ne peux pas il y a des choses j'ai dit là tu as écouté mais ça il faut bien m'écouter il faut bien ouvrir ta tête de bébête pour bien m'écouter allez-y investiguer si tu l'as failli allez-y chez lui c'est vous qui aime entrer dans la maison des gens pour aller investiguer vous chichez âme au lieu de vous concentrer à aller chicher âme dans la maison de Soros et puis araignée les scorpions sont en train de vous allez-y dans la raison de Gont de Touré Alfaïa allez-y chez lui approchez les proches de Touré Alfaïa allez-y investiguer pour voir pour moi ça se fait qu'un député même si tu as immunité là tu te promets dans le pays avec des âmes il faut que tu as compris tu n'as pas dit que toi tu es un bébé quand tu ne peux pas tu ne peux pas les gens il faut bien ouvrir ta grosse tête et puis tes oreilles des bébêtes là pour bien écouter ce que ça te dit parce que toi là il faut qu'on te parle pour que tu comprennes quand on est civilisé toi tu ne comprends pas donc appelle ton grand frère qui a été baladé lui il est toujours malin il vole notre argent puis tout le suite il va dépenser il faut appeler ton grand frère allez-y commencer à prendre les gens allez-y regarder dans la maison de Gont de Touré Alfaïa il n'y a quoi mesdames là-bas chez lui il n'y a quoi mesdames là-bas quelles sont les personnes qu'on a marmaillées allez-y chercher à savoir parce que même quand on est député là hé les lois d'un pays ce sont les lois on ne peut pas être là en train de se promener dans le pays avec des âmes les âmes là c'est par rapport à quoi les âmes c'est par rapport à quoi il a pas d'un il a pas d'un il a une autorisation pour avoir des âmes de ses collichies moi le nom je ne connais pas collichies je ne sais même pas tous ces âmes on te met dessus tout le monde te regarde c'est vrai qu'en commune on peut te boumbraper en même temps tu deviens pied Alpha Yaya ça dans sa voiture il se promène il se promène dans sa voiture et c'est pas un truc d'aujourd'hui c'est pas un truc d'aujourd'hui il a ça chez lui à gong j'ai dit pays là je vous ai dit je dis on marche avec Béki pays là c'est en Béki donc toi je t'ai fait la commission je t'ai fait la commission ni ma taf moi même là je vais mettre mes gars sur ce dossier et je vais faire casser moi de papo lourd avec des prunes il n'y a pas plein encore pour montrer les âmes c'est vous qui voyez âmes vous voulez voir âmes c'est vous qui prenez les plongeurs ou les plongeurs je ne sais quoi pour les faire plonger dans l'océan Atlantique pour aller chercher âmes que d'après vous saurez à déposer là-bas mais gong à côté de vous là-bas c'est sur la route voilà c'est nous dans le village de ton père Ouattara le vieux brigand marmaillot de tous les chemins donc allez-y avant vous allez partir tu vois ce que tu rafas est en train et fais là-bas les enfants qui Sous-titrage ST' 501